Le pays de la Teranga et la terre des Bournis ont toujours partagé une relation de bon voisinage qui se traduit par la signature de plusieurs accords de partenariat bilatéral. Une relation de partenariat et d'amitié qu'Abidjan avait déjà montré la volonté de renforcer avec la nomination de nouveau chef de la mission diplomatique auprès du nouveau président élu au Sénégal, Bassirou Diomaïdia Harfaye. Les deux pays restent ainsi engagés dans leur volonté de faire prospérer la coopération intra-africaine qui les lie depuis 1972. Dakar et Abidjan avaient même institué une grande commission mixte de coopération ivoraux-sénégalaises pour promouvoir la croissance économique et le progrès social et développer à cette fin les relations commerciales, techniques et culturelles entre les deux pays. Cette visite du président Bassirou Diomaïdia Harfaye traduit ainsi la volonté de consolider davantage et de donner une nouvelle dimension aux relations de coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont aujourd'hui plus de raisons de renforcer leur coopération vu la similitude de leur trajectoire, surtout dans le domaine pétrolier et gazier. Si les gisements pétroliers et gaziers du Sénégal de Sangomar et de grandes tortues ahméies font l'objet de retard de démarrage de production, la Côte d'Ivoire, quant à elle, a démarré la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé en eau profonde dans le sud-est ivoirien, de quoi nouer un partenariat solide dans ce domaine entre Dakar et Abidjan. Les deux chefs d'État sont aussi beaucoup attendus dans leur engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du renforcement de l'état de droit et de la démocratie dans la sous-région. Cette visite permettra aussi sans doute aux lions de marcher sur les pas de l'éléphant en matière de croissance économique en Afrique de l'Ouest francophone.